Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire confiance, excellente semaine, très heureux de vous retrouver pour ce que vous savez, l'émission consacrée à la riposte contre le nouveau virus à couronne. La pandémie court toujours, pas de vaccins, pas de médicaments à ce jour et l'on se demande comment vaincre cette maladie à coronavirus psychologiquement, quel est l'impact du virus sur la population cette dernière, accepte-t-elle la maladie, accepte-t-elle, on va dire, les malades guéris finalement, qu'est-ce à dire ? On reçoit aujourd'hui le professeur docteur Kalina, caca, psychologue, clinicien. Merci de vous joindre à nous pour cette émission, mise en onde, Pélagi Mekoum, vidéo et l'homme à Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Franck Nouniama, bienvenue. Et c'est comme ça qu'on commence cette émission avec le professeur docteur Kalina, caca, psychologue, clinicien. Bonjour, bon arrivée. Bonjour, monsieur Franck. Tout va bien ? Je me porte très bien vous-même. Mais on rend grâce. D'accord. Alors, la première question, c'est de savoir, vous, vous êtes psychologue, clinicien. D'abord, c'est quoi ? Quand on parle d'un psychologue clinicien, on sait qu'il y a psychologie là-dedans, on sait qu'il y a clinique dedans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez pour échanger sur la pandémie à coronavirus. Voilà. Donc, le psychologue, d'abord, c'est un spécialiste du comportement humain, un spécialiste qui étudie le comportement de l'homme, ainsi que tous les processus mentaux qui peuvent expliquer ce comportement. Alors, ce comportement peut être normal, peut être anormal ou bien peut être suivi d'une pathologie. Alors, effectivement, quand on vient parler de psychologue clinicien, quand vous avez bien décomposé l'expression en deux, vous parlez d'abord de psychologue et ensuite de clinicien. clinicien dans le sens que c'est le type de psychologue qui s'occupe des personnes qui sont en situation de demande d'aide. demande d'aide, soit parce qu'elles ne se sentent pas bien, ou bien ce sont des personnes qui sont dans une situation telle qu'elles ont des difficultés à trouver des réponses, ou bien des solutions à cet homme de préoccupations, bien cet homme de problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc, le plus souvent, on ramène le psychologue clinicien à ce praticien qui s'occupe des personnes malades, des personnes malades psychologiquement. Alors, aujourd'hui, quel est l'impact sur le comportement de la population depuis l'apparition de cette maladie ? Puisque vous parlez, on va dire, d'attitude comportementale des gens, peut-être qui sont malades, ou bien qui redoutent quelque chose, et qui sont dans une situation et qui ont besoin d'aide. Alors, merci bien. Effectivement, vous touchez du doigt l'un des aspects les plus importants de cette pandémie à coronavirus. Alors, pour parler de l'impact, ce que je voudrais dire en guise d'introduction, c'est que si nous étions sur un plateau de télé, les gens auraient pu remarquer que nos trois qui sont dans ce studio, nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes, c'est vrai, il y a des caractéristiques physiques qui peuvent nous distinguer, mais s'il y avait une situation qui nous amènerait à réagir, on verrait tout de suite que nous ne réagissons pas de la même façon. Alors, donc, cela m'amène à dire que l'impact de COVID-19 sur la population est variable. Et cet impact dépend de chaque individu, dépend de la personnalité de chaque individu et d'un certain nombre de choses. Donc, de la manière dont nous sommes constitués psychologiquement, nous pouvons être amenés à réagir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en termes d'impact, la première chose qu'il faut évoquer est que les gens sont beaucoup stressés par la situation. Les gens sont beaucoup stressés par la situation. Alors, les gens sont anxieux, c'est-à-dire qu'ils nourrissent en eux ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment d'insécurité. Grosso modo, les gens parlent de la peur, mais ce n'est pas exactement ça. Mais on peut évoquer que c'est une peur qui n'est pas focalisée sur quelque chose de précis. Est-ce qu'on veut parler de psychose ? Oui, au départ, les gens parlent de psychose parce que les gens étaient dans une situation où on pouvait remarquer une réaction d'alarme qui a fait penser à des réactions de peur exagérées chez certaines personnes. Et cela a amené à parler de psychose. Mais au fur et à mesure que cette pandémie, ou bien cette affection appréciée dans nos communautés, la psychose a laissé place à des réactions, des réactions de peur d'être contaminés, de peur de contaminer les proches, les amis. Et pour des personnes qui sont déjà infectées, la peur de mourir ou bien de ne pas s'en sortir facilement parce que nous parlons ici d'une nouvelle affection dont on n'a pas encore la maîtrise totale des contours. Alors donc, au-delà de cette peur légitime de mourir ou bien de contaminer les gens ou de contrater ce virus, il y a le fait qu'on remarque beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété en termes de grandes inquiétudes, notamment de la sécurité au sein de la population et aussi ce qu'on peut noter comme la déprive. C'est-à-dire que les gens sont dans une situation d'ennui et de morosité parce que la vie n'est plus comme avant. Il y a beaucoup de changements qui sont intervenus dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de changements qui sont intervenus dans notre vie sociale. Et finalement, nous sommes amenés à renoncer à cet nombre de choses. Et cela crée bien évidemment de la morosité. Et c'est ce que j'ai désigné par le sentiment de déprime. Alors donc, tout de suite, il faut préciser que ce sont des réactions normales parce que tout être humain, tout individu, toute personne qui est confrontée à une situation comme telle, une situation qui réveille quand même en elle, s'ouvre, c'est une situation dangereuse parce que nous parlons d'une maladie, nous parlons d'une pathologie qui est mortelle. On parle de virus. On parle d'un virus qui engendre sur l'homme une maladie qui peut entraîner la mort. C'est tout à fait légitime que les gens puissent être anxieux, que les gens puissent éprouver de la peur. Donc ces réactions sont normales, comme je l'ai dit. Mais elles sont normales lorsqu'elles sont dans des proportions raisonnables. Parce que lorsqu'on se rend compte que ces réactions revêtent une intensité plus importante, lorsqu'on se rend compte que ces réactions durent une semaine, deux semaines, au point de désorganiser l'individu dans son fonctionnement personnel et social, en ce moment-là, nous sommes en face d'une situation normale qui doit amener la personne en question à solliciter de l'aide. Alors, l'autre sujet que je vais encore ajouter est que ce que j'ai dit, comme je l'ai précisé d'entrée de jeu, ce n'est pas sur la même personne qu'on peut observer des trucs comme ça. Au moment, certains ont peur, d'autres sont en cieux. Mais il y a des gens, des gens qui donnent l'impression d'être sereins. Des gens qui disent qu'ils sont sereins ou bien... Est-ce que c'est une impression qu'ils donnent ou bien ils s'en foutent, ils disent, ils font le saint-aumant, ils disent, mais adviennent que pourra. Voilà, donc, oui, je vais y arriver. Pour dire qu'il y a certains qui donnent l'impression d'avoir une maîtrise de la situation, bien d'être à l'abri de l'anxiété, de tout ce que j'ai dit, soit parce que, en réalité, psychologiquement, ils sont très atteints par rapport aux autres. Et le fait d'y penser va entraîner une telle peur que certains, psychologiquement, préfèrent ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire ne pas du tout penser à la situation ou bien donner l'impression de ne pas croire. Maintenant, la catégorie de personnes dont vous parlez, bon, il y en a qui banalisent la situation. Il y en a qui banalisent la situation parce qu'ils se disent, mais bon, soit c'est une maladie imaginaire, parce que les gens ont eu à le dire, hein, à le dire, que c'est une constitution imaginaire, Covid-19, ou bien que, bon, enfin, les gens doutent même de l'existence réelle, de l'existence réelle de ce virus ou bien de cette maladie. Donc, il y a de ces personnes qui banalisent, mais il y a celles-là qui se disent que ça n'existe pas. Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit, que chacun de nous réagit en fonction de sa personnalité et d'un certain nombre de choses. Sans oublier que les informations qui sont véhiculées sur cette pandémie, sur cette affection, sont aussi source de peur, d'anxiété, d'inquiétude et de pas mal de choses. Bon, est-ce que si vous avez parlé des gens qui disent que c'est une maladie imaginaire, est-ce que les commentaires qui ont suivi l'apparition de cette pandémie ne donnent pas raison peut-être à ces gens-là ? Et voilà, on a parlé d'une pandémie d'origine militaire, on a parlé d'une origine animale, on a dit si, on a dit ça. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui pensent que là, bon, il n'y a rien, c'est un truc préparé, c'est un truc fabriqué par quelqu'un, quelque part, pour faire mal à la population mondiale ? Alors, oui, penser au fait que le coronavirus soit une invention humaine est une chose. Mais dire que la maladie n'existe pas, que le virus n'existe pas, il y en a une autre. Donc, c'est vrai que beaucoup de spéculations autour de ce virus et de cette maladie au départ n'ont pas aidé dans la lutte contre cette affection. C'est vrai, au départ, on peut dire que c'est tout à fait normal, parce que personne n'avait une connaissance exacte sur cette affection, bien sûr, ce virus. Et il y a eu beaucoup de spéculations, et les réseaux sociaux aidants, il y a eu des informations parfois contradictoires, et surtout des informations anxiogènes, c'est-à-dire que qui sont de nature à créer de l'anxiété, qui sont de nature à créer du stress, de la peur au sein de la population. Donc, ces informations ont été véhiculées pendant longtemps, et cela pourrait expliquer en partie les réactions de certaines personnes. Mais pour autant, alors, est-ce qu'à ce jour, nous pouvons dire que le coronavirus est une invention ? La réponse est non, parce que, vous voyez, une invention, oui, dans le sens qu'il y a eu une manipulation de laboratoire, ça, je ne maîtrise pas cet aspect. Si les gens pensent que le coronavirus est issu d'un laboratoire où il y a eu des travaux, il y a eu un accident, je ne sais pas trop, comme cela s'est dit, mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle, est-ce qu'à ce jour, aujourd'hui nous sommes le 7 septembre, est-ce qu'à ce jour, les gens peuvent continuer à croire que le coronavirus, ou bien le Covid-19, n'existe pas ? Là, je pense que... On peut le dire, parce que lorsque vous regardez certains attroupements, par exemple, lorsqu'on regarde un peu la maison de la loterie, ici, les gens qui gagnent et qui y vont, lorsqu'on voit les gens, par exemple, au moment de nos vies ici, où ils veulent retirer leur argent, les gens s'agglutinent sans masque, sans rien. Dans les bars, les gens s'asseillent sans aucun contrôle, sans aucune rigueur. Dans les taxis, les gens continuent d'être quatre même derrière. Tout cela peut expliquer un peu, on va dire, cette façon de voir, ou bien de penser à cette pandémie. Oui, vous avez parfaitement raison, parce que les uns et les autres ont des arguments. Les arguments, bien, ont des points de vue par rapport à cela. C'est vrai qu'il y a eu banalisation de l'observance stricte des mesures barrières. Alors, dans certains cas, il y a eu relâchement, et dans d'autres cas, c'est que les gens refusent tout simplement d'adhérer à ce qui est prescrit. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'épiloguer sur l'existence réelle ou bien imaginaire de COVID-19. Alors, une chose est claire, mais il y a, les conséquences sont là, les dégâts sont là. Il y a les morts qui sont, les morts, vous voyez le nombre de personnes... 31 au jour d'aujourd'hui. Oui, le nombre de personnes décédées augmente, et je ne suis pas sûr que cela va rester quelque chose d'imaginaire. Donc, c'est très important de rappeler à la vigilance de tout le monde, pour que chacun d'entre nous puisse se ressaisir, et observer strictement les mesures barrières et toutes les autres mesures de prévention de cette affection, afin que nous puissions être à l'abri. Parce que, vous voyez, le décompte montre que les chiffres ne continuent pas à grimper. Et en réalité, ça doit être une source d'inquiétude. Mais ça nous inquiète tous. Très bien. Ça nous inquiète, parce que toute personne qui analyse bien la situation doit pouvoir se dire que la situation-là est inquiétante et qu'il faut faire quelque chose. Donc, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les lieux publics où les gens peuvent être amenés à se retrouver en grand nombre, chacun est tenu d'observer strictement les mesures barrières, les mesures de prévention. pour la simple raison que c'est pour notre propre survie. En tout cas, on va... Nous ne le faisons pas pour... Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Pour le moment où c'est pour notre propre survie, cela nous permet également de sauver les personnes que nous aimons, nos proches, et puis des personnes que nous sommes. Donc, les gens ne devraient pas accepter à rester quatre derrière, dans un taxi ou bien cinq. Alors que, bon, est-ce que ça peut faire plaisir de conduire les taxis ? Je n'en sais absolument rien. Sinon, il nous faut que les gens remarquent qu'il y a déjà, pas mal de monde dans le taxi, ils devaient s'abstenir du monté. Alors, est-ce que, selon vos analyses aujourd'hui, selon vos observations, est-ce que vous pensez que la population togolaise, puisque nous sommes au Togo, est prête à vivre avec cette pandémie ? Alors, est-ce que la population est prête ? C'est vrai que, quand on dit la population, c'est beaucoup de personnes en même temps à prendre en compte. C'est vrai qu'on sent, on sent plutôt cet esprit, dans l'état d'esprit de beaucoup de Togolais, que le coronavirus peut durer quelques jours, quelques mois, mais je ne veux pas dire quelques années, parce que là, je ne le souhaite pas, tout comme je ne souhaite pas que ce soit quelques mois. Mais, les gens ne commencent pas à se préparer à l'idée que cette affection ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On ne peut pas s'arrêter demain, le 8 septembre. Autrement dit, il y a quand même des efforts à faire pour que nous puissions venir à bout de cette affection. Maintenant, il y a une partie de la population, peut-être quelques personnes, qui n'ont jamais changé jusqu'alors, mais nous sommes tenus de nous préparer à l'idée que nous pouvons être confrontés à cette affection sur une période relativement longue. Et cela nous appelle à pouvoir faire preuve d'adaptation à la nouvelle situation créée par cette pandémie. Est-ce que les gens font de l'amalgame, le comportement de la population par rapport envers les personnes guéries, par exemple ? Est-ce que vous avez constaté ça ? Oui, non, ça, c'est constaté. Il y a eu des témoignages où les personnes qui sont guéries de Covid-19 ont fait état de comportements discriminatoires ou bien stigmatisants à leur regard. Et bon, c'est vrai, on ne peut pas aussi se réaliser, mais en même temps, essayer d'expliquer ce qui se passe. Alors, c'est vrai que comme c'est une affection qui est hautement contagieuse et qui est décrite comme étant mortelle parce que c'est ce qui est véhiculé, donc vous voyez un peu les informations et les images sur le nombre de morts, le nombre de décès en Europe et dans certains pays occidentaux, bon, a fait naître au sein de la population la représentation d'une pathologie qui est extrêmement dangereuse, mortelle et ainsi de suite. Donc, du coup, comme certaines personnes n'ont pas maîtrisé suffisamment les voies de transmission de cette affection, légitimement, quand quelqu'un sort guéri ou bien quelqu'un déclaré guéri, c'est comme il y a quand même d'autres personnes qui ne croient pas, qui ne croient pas ou bien la peur dont j'ai parlé plus haut peut faire que, certains personnes peuvent toujours avoir peur que, bon, peut-être, est-ce que cette personne est réellement guérie ? Alors, c'est lorsque ces personnes auront l'occasion de voir la personne guérie continuer à évoluer normalement que, peut-être, cela pourra les amener à comprendre que, réellement, cette personne est guérie. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que nous devons apporter un soutien, un soutien important aux personnes qui ont eu la COVID-19 et qui, aujourd'hui, en sont guéries parce que c'est très important. Vous voyez, déjà, le confinement et l'hospitalisation, avec tout ce que cela implique en termes de répercussions psychologiques, mais sont telles que ces personnes-là ont traversé une sorte d'épreuve, une épreuve qui laisse des séquelles sur le plan psychologique. Et n'oublions pas que ces personnes ont été privées de contact, directes ou bien proches avec leur famille, et qu'elles ont pu en souffrir. Donc, au vu de tout cela, je pense que la bonne attitude, ou bien le bon comportement que l'on peut conseiller, c'est que, tout en restant prudent, tout en restant prudent, il faut apporter notre appui, notre soutien, un défectif à ces personnes. Parce que, de toutes les façons, nous sommes tenus de nous protéger, nous sommes tenus de porter un masque, nous sommes tenus d'observer les gestes barrières, mais lorsque tout cela est mis en application, en principe, on ne devrait pas trop avoir peur de ces personnes qui sont guéries du Covid-19. Mais plutôt, nous devons leur témoigner notre élan de solidarité, nous devons leur apporter notre soutien moral, émotionnel et tout. Très bien. Les auditeurs, merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous recevons le professeur docteur Kalina Kaka. Il est psychologue, clinicien. On va marquer une pause. Quand on te parle, il faut écouter l'affaire vraiment sérieuse. Il faut respecter les mesures barrières. Se laver régulièrement, les mets, tousser dans le creux du coude, éternuer dans un mouchoir à usage unique et que l'on jette tout de suite après dans la poubelle, éviter les endroits où il y a de fortes fréquentations, où il y a des entropements. Et puis, ensuite, les embrassades, les accolades sont terminées pour le moment. On sait qu'en Afrique, on aime ça. On aime ça. Et donc, voilà, on doit éviter ça pour le moins. C'est le message de ce groupe d'artistes ivoiriens. Vous écoutez Sport FM, la référence sportive, la 91.9. Merci de nous faire confiance. Nous sommes avec le professeur docteur Kalina Kaka, psychologue, clinicien. Alors, à la suite de cette pandémie, on a dit, voilà, les mesures barrières. Seul dispositif pour le moment a aidé la population à sauver l'humanité, selon ceux qui le disent. C'est les mesures barrières dont je viens de parler. Alors, est-ce que dans ce que vous avez vu depuis longtemps déjà, est-ce que cette population accepte facilement les mesures barrières, se laver les mains, mettre le masque, faire tout ce qu'il y a à faire ? Est-ce que vous pensez que c'est facile ? Parce que c'est des nouveaux comportements, c'est de nouvelles habitudes qu'on oblige finalement la population à adopter. Voilà. Alors, est-ce que les gens acceptent d'adopter les nouvelles mesures ? Alors, la réponse est oui. C'est oui. Mais en même temps, c'est un oui nuancé. Un oui nuancé. Alors, parce que, en matière de changement de comportement, l'analyse montre que tout le monde ne se retrouve pas au même endroit, à la même minute, parce que au moment où certains tout de suite changent, d'autres prennent un peu plus de temps, et encore chez d'autres, encore, il y a plus de temps pour changer. Et malheureusement, il y a un dernier groupe qui n'adoptera pas facilement, ou bien n'adoptera pas du tout, les mesures prescrites. Donc, c'est pour dire que, alors, quand nous observons à Lomé, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes qui observent les mesures barrières. Alors, dans ce groupe qui observe, il y a quand même certains, un bon nombre, qui les adoptent. Parce que, une chose est d'observer, une autre est de vraiment adopter la chose. Parce qu'il y a des gens qui portent le masque, ou bien qui font des choses, parce que c'est par peur de la police, du policier, bien des gendarmes, parce qu'on a rendu le port du masque obligatoire. Et pour cela, les gens pensent que c'est devenu, pour une contrainte, et sont obligés de porter leur masque. Et cela peut tout de suite se remarquer dans la manière dont les gens portent, par exemple, le masque. Vous voyez, il y a des gens, à l'approche du policier, ou bien du gendarme, enfin, des agents de sécurité ou de défense, les gens vont bien porter leur masque, et dès qu'ils les dépassent, ils enlèvent, ou bien mettent leur masque au menton. Donc, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui observent, si vous voulez, par contrainte, si je peux le dire ainsi, alors que, pour d'autres, alors, la nécessité de se protéger, de protéger les autres, les autres personnes, fait que, tout de suite, les gens pensaient que le masque est solitaire, les gens pensaient que, si laver régulièrement les mains, ça permet d'éviter d'être infectés, et d'éviter de transmettre, et les autres choses-là, ils les adoptent sans problème. Mais, c'est la grande majorité de la population, je pense qu'il y a toujours un travail à faire pour que les gens arrivent à intégrer, en fait, c'est ça le problème, intégrer ces nouvelles mesures dans leur fonctionnement quotidien, et arriver à intégrer. Maintenant, quand on quitte le mais, là, il y a un problème, parce que, dans les milieux ruraux, les milieux semi-ruraux, mais, et plutôt, les milieux semi-urbains, mais, on se rend compte que, ce n'est pas le même comportement qu'on observe chez les gens. Et, surtout, dans les milieux ruraux, mais, quand on porte le masque dans certaines localités, les gens sont parfois surpris, parce qu'ils se disent, mais, l'île-là, il y a quoi ? Et, l'autre fois, j'étais dans un coin, bon, de la préfecture de Zio, et j'avais mon masque, et mon interlocuteur n'avait pas de masque, et je lui disais, non, mais non. Il dit, non, 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 chez nous, ici, la maladie, elle ne va pas arriver, chez nous, ici, la maladie, elle ne va pas arriver. Vous voyez ? Ça peut dire que, certaines personnes n'ont pas encore bien compris ce qui se passe. C'est tout dans les milieux ruraux, et je pense que, là, nous devons intensifier nos efforts pour préparer la population, pour amener les gens à réellement comprendre ce qui se passe et à adopter scrupuleusement les mesures barrières. Parce que, vous l'avez dit tout de suite, mais, pour le moment, c'est notre seul salut. Il n'y a pas de vaccin contre la COVID-19. Donc, notre salut repose sur notre capacité à pouvoir observer dans la durée et observer efficacement les mesures qui sont prescrites. Parce qu'effectivement, quand on parle de la durée, j'insiste sur le fait que les gens peuvent éprouver ou bien développer un sentiment de lassitude. Bien sûr. De lassitude. Et cela expliquerait en partie le relâchement qu'on observe chez certaines personnes qui se disent « Mais franchement, finalement, cette affaire, ça dure trop, mais le coronavirus, mais non, elle ne m'emportera pas. Bien, il y a autre chose, je suis fatigué. Cela crée de l'inconfort et ainsi de suite. Pour cela, je laisse parce que, bon, certains vont même, certains sont fatalistes en disant « Mais quand on fasse, si on doit mourir, on va mourir. » Et puis, d'autres encore disent « Mais comme heure de la COVID-19, vous voyez, je souviens d'autres choses. Toutes morts et toutes morts. » Mais le vrai problème ici, c'est que les personnes qui pensent comme ça, non seulement prennent des risques et s'exposent, mais exposent leur entourage. C'est là où il y a un problème. Puisqu'à partir du moment, une personne est infectée par le coronavirus, mais le risque est important qu'elle puisse le transmettre au sein de sa famille et au niveau de son environnement professionnel et social. Et par rapport à tout ça, il faudrait que les gens se ressaisissent pour dire que, voilà, c'est vrai, dans la durée, on peut éprouver ce sentiment de lassitude, mais de temps en temps se rappeler que ces mesures-là sont sanitaires. Il faut toujours voir le côté altruiste des mesures barrières qui sont prescrites. Il y a d'autres qui disent, oui, le masque nous étouffe, on n'arrive pas à respirer. Et d'autres même sont superstitieux et vont jusqu'à dire, mais ces blancs peuvent nous contaminer à travers même le masque. Il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il fallait faire très attention à ces déclarations, à ces publications. Mais il y en a qui disent, mais le masque nous étouffe, nous, on en a marre. Voilà, oui. Mais nous les comprenons, nous comprenons leurs réactions parce qu'effectivement, vous constatez vous-même que lorsqu'on porte le masque, la tribulation n'est pas facile. La respiration, bon, disons, jusqu'à un certain niveau, on peut se dire que ce n'est pas exactement comme ça, masque. C'est vrai, c'est une situation nouvelle qui est créée. Alors, mais, psychologiquement, à part ceux qui ont des problèmes respiratoires, je pense que le masque est insupportable. Mais sauf que, si psychologiquement, les gens, les gens se disent que ce masque crée de l'inconfort, bien évidemment, ils vont ressentir de l'inconfort. Je ne dis pas que ça aisé. Mais en même temps, je me dis que lorsqu'on se dit, mais voilà, c'est pour me protéger, protéger les autres, là, mais nous sommes à mener à faire des efforts. Nous sommes à mener à faire des efforts parce qu'au lieu d'être, bon, au lieu de prouver une gêne en respirant parce que ce n'est pas, ce n'est pas exactement comme sans masque, et être en vie, c'est mieux que de laisser tout ça s'exposer au risque d'être infecté, se retrouver confiné et surtout, lorsqu'on développe la maladie, se retrouver hospitalisé. non seulement ça va engendrer des frères, non seulement ça va engendrer des réactions de vives inquiétudes, des réactions de vives inquiétudes au sein de la famille, mais non seulement l'hospitalisation est éprouvante, mais aussi, mais on peut en mourir, on peut en mourir. Donc, lorsqu'on se dit que malgré l'inconfort que cela crée, il faut le faire pour se protéger, protéger les autres, je me pense qu'il n'y a pas, je me dis que il n'y a pas de prix à la survie, non ? Oui, pour survivre, nous devons faire tout le nécessaire, quels que soient les efforts qui nous sont demandés, quels que soient les efforts que nous devons déployer, nous devons faire tout pour notre propre survie. C'est très important parce que personne ne sait quand ça peut lui arriver. Personne ne sait. Comme nous ne pouvons pas détecter avec nos sens la personne qui est porteuse du coronavirus. Parce que n'oublions pas qu'il y a de ces personnes qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont infectées, qui ne développent pas les signes de la maladie, mais qui, par chance, peuvent guérir comme ça. Mais, entre-temps, qui continuent par transmettre le virus. Ce n'est pas parce que la personne ne développe pas les signes et les symptômes de la maladie qu'elle ne transmet pas le virus. Donc, à part du moment, nous n'avons pas la possibilité de détecter au sein de notre entourage immédiat, au sein de notre entourage professionnel et au sein de notre entourage social lointain des personnes infectées pour que nous puissions prendre nos dispositions. Mais la seule chose à faire, c'est de dire, bon, de se dire que toute personne que nous rencontrons est potentiellement porteuse du coronavirus. Maintenant, comment faire pour se protéger ? Nous faisons recours à notre masque. Même si ce masque, c'est vrai, entraîne un inconfort, je pense que c'est supportable. Alors, pour revenir maintenant aux idées reçues que les masques sont infectés dès leur fabrication, bien après leur fabrication et à l'envoi en Afrique, bon, je pense que là, c'est une exagération. C'est une exagération. Et cela ne peut pas justifier le refus du port du masque parce que, eh bien, au Togo, on a autorisé les masques artisanaux. Alors, si ce qui est fabriqué à l'intérieur et importé au Togo est suspecté, est source d'inquiétude, maintenant, est-ce que nos artisans fabriquent ? Ce que nous pouvons faire fabriquer par des artisans togolais ? Est-ce que des artisans togolais, nos frères, nos soeurs, vont aussi infecter le virus, infecter les masques ? C'est possible parce que si les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, à ce niveau, si, oui. C'est-à-dire que si l'artisan qui fabrique le masque est lui-même déjà infecté, à ce niveau, il y a le risque. Maintenant, si l'artisan fabrique et après, on a pris le temps de stériliser, on a pris des mesures parce que c'est vrai que, en principe, les masques artisanaux doivent être homologués. c'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'ils sont fabriqués dans les conditions d'hygiène et que ces masques sont stérilisés pour que, finalement, les masques-là ne soient pas source de contamination. Alors, lorsque toutes ces précautions sont prises, je me dis que il n'y a pas possibilité de dire que les masques sont contaminés volontairement. Voilà, mais ce sont des idées reçues qu'on doit pouvoir essayer de travailler pour que les gens puissent revenir à la raison. Très bien. Alors, sur le terrain, docteur, professeur Kalina Kaka, est-ce qu'on vous a déjà sollicité pour apporter de l'aide à quelqu'un qui fait la maladie, qui est en souffrance, qui est en situation compliquée ? Est-ce qu'on vous a déjà fait appel ? Moi, personnellement, non, mais j'ai des collègues qui sont sollicités parce qu'il y en a qui sont au CHL de l'homé commune, donc qui travaillent de concert avec l'équipe médicale. Oui, ces personnes interviennent à la demande des patients. Alors, pourquoi je dis à la demande des patients ? C'est parce que, étant donné que la COVID-19 est très contagieuse, le contact direct n'est pas facile. Donc, l'alternative qui est trouvée, c'est un suivi bien d'accompagnement psychologique téléphonique. donc, tous les dispositifs sont là et lorsqu'il y a un besoin, la consultation se fait par téléphone pour amener la personne à stériliser ses inquiétudes, ses émotions ou bien pour essayer d'examiner la personne sur le plan psychologique pour voir là où se trouve le problème et quelle approche de solution apporter. sur le plan clinique aussi, on n'a pas encore de médicaments. Dans la tête de la population également, c'est une charge émotionnelle. On peut le dire, les gens se demandent sans cesse quand est-ce qu'on va pouvoir trouver un vaccin pour libérer la population mondiale. Ça revient. On pose des questions, les gens nous reviennent avec ces questions-là. Quand est-ce qu'on va pouvoir trouver un vaccin ? Psychologiquement, ce n'est pas facile à gérer. Oui, psychologiquement, c'est difficile lorsque les gens se rendent compte que finalement, sur le plan médical, on est démunis parce que c'est vrai que les vaccins et les médicaments constituent quand même des armes importantes contre les maladies, les microbes et un certain nombre de choses. Mais le problème qui se pose ici, c'est vrai que pour les virus, ce n'est pas toujours facile en termes de médicaments, mais pour les vaccins, c'est possible. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les gens sont dans l'attente d'un vaccin. Les gens sont dans l'attente d'un vaccin, mais en même temps, ce que je dois leur dire, c'est que si nous avons la possibilité d'adopter des mesures pour nous mettre à l'abri, donc, il vaut mieux, au moment où on attend ce vaccin, de se protéger. C'est-à-dire, nous nous protégeons en attendant qu'un jour on nous dise qu'il y a un vaccin contre la COVID-19. Mais en même temps, le vaccin, il peut y avoir un vaccin, mais il y a des gens qui peuvent mourir aussi, parce que, imaginez-vous, si aujourd'hui on nous dit qu'il y a un vaccin, alors que certaines personnes sont déjà infectées. À ces personnes, on ne pourra pas on ne pourra pas distribuer un vaccin, parce que ça va être ça va être ça va être ça va mourir. Donc, ça veut dire que le vaccin, quand c'est pour prévenir, ce sera sur des personnes qui sont saines. Donc, nous ne prenons pas le risque de nous infecter en attendant un hypothétique au vaccin, mais tout en attendant, faisons tout pour ne pas nous exposer. Le vaccin, c'est vrai, la recherche continue, mais la procédure est telle que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des étapes. Il y a beaucoup d'étapes sur le plan expérimental, sur le plan clinique médical, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Même si on trouve le vaccin aujourd'hui, rien ne peut nous garantir qu'il va être utilisé demain. Parce qu'il faut les essais cliniques, pas mal de choses et observer des règles d'éthique, beaucoup de choses pour arriver à un vaccin qui soit administré à l'homme. Dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr que ce sera demain. Peut-être après demain, mais après demain, c'est quand, je ne sais pas. Donc, la meilleure âme pour nous, c'est l'observance stricte des mesures barrières. Bien. Et là, je pense que ce sont des mesures qui sont saines puisque cela ne va, ça n'entraîne pas des effets secondaires sur l'organisme. Voilà. Alors qu'un vaccin médicament, ce n'est pas toujours quelque chose, comment on dit, sans risque absolu. Très bien. Il n'y a pas de risque zéro. C'est vrai, pour certaines personnes, il peut y avoir risque zéro. Pour d'autres, on ne sait jamais. Même la réaction allergique, c'est toujours quelque chose. Voilà. Donc, pour dire que c'est vrai, nous attendons le vaccin, mais chacun de nous doit prendre des mesures pour se protéger. Pour se protéger, protéger les autres. Oui. Professeur Dr Kalina Kaka, on est pratiquement à la fin de cette émission. Voulez-vous conclure ? Ok, merci beaucoup, M. Franck. Pour dire que, je voudrais d'abord vous remercier à travers la direction de la radio Sport FM pour tous les faits que vous faites. Parce que, c'est vrai, sans vous, certainement, qu'il y a un pan de message sur la COVID-19 qui ne sera pas transmis. Donc, c'est pour dire que votre contribution à cette réponse est très importante. Donc, je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter pour cela. Maintenant, pour ceux qui nous ont écoutés et à l'endroit de la population, ce que je voudrais dire, c'est que le coronavirus ou bien le COVID-19, c'est une réalité. C'est une maladie, c'est une affection qui existe, c'est une affection qui est mortelle, c'est vrai, parce que il y a des personnes qui en sont décédées. Mais, ce qui est important à retenir, c'est une affection qu'on peut éviter. donc, pour l'éviter, la chose la plus simple à faire, c'est d'intégrer dans notre fonctionnement quotidien, dans nos habitudes quotidiennes, les mesures barrières qui sont prescrites. Alors, donc, au-delà du fait que cela nous amène à changer notre façon de faire, mais nous devons retenir que ces mesures-là, non seulement nous permettent de nous protéger, mais nous permettent de protéger toutes les personnes que nous aimons, toute la communauté, parce que si nous vivons seuls, nous ne serons absolument rien. Donc, à chacun d'entre nous, de faire tous les efforts nécessaires, car le coronavirus n'est pas une fatalité. Très bien. Merci, professeur, docteur Kalina Kaka, psychologue, clinicien. Revenez quand vous voulez. Merci d'accepter notre invitation. Merci à Eloma Dovan pour la vidéo. Pélaji Mekoum, merci, chers auditeurs. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada